Je m'appelle Marco Martella. Je suis écrivain et jardinier. Je le précise parce que j'écris souvent sur les jardins. Ce n'est pas que de l'écriture, il y a aussi une pratique du lieu, du jardinage derrière. J'ai publié quelques livres sur les jardins et le dernier s'appelle Un Petit Monde, Un Monde Parfait. Il a été publié par les éditions Poésis. C'est à la fois un essai sur le jardin, sur la place que le jardin occupe dans la vie des hommes, et notamment dans notre temps, qu'est-ce qu'on cherche dans les jardins, pourquoi on va vers les jardins. C'est aussi un récit, ou plutôt un ensemble de récits. Plutôt que d'exposer, comme on le fait dans un essai des idées, je pensais que ça aurait été plus intéressant pour moi et peut-être pour les lecteurs aussi, de voir des lieux. J'ai essayé plutôt de raconter des lieux, des jardins, des jardiniers bien sûr. J'ai commencé à m'occuper des jardins sur un plan plus intellectuel. J'ai une formation d'historien des jardins. J'ai travaillé comme historien des jardins au département des Hauts-de-Seine, dans les jardins historiques du département des Hauts-de-Seine. Mais, fait un peu, je me suis laissé prendre par une réalité plus subtile, par une expérience plus directe et en même temps plus subtile du jardin, comme moment d'expérience de vie. A la fois quand on jardine, quand on met la main dans la terre, quand on plante, quand on soigne les plantes et aussi quand on visite un jardin, quand on ouvre le portillon d'un jardin et qu'on rentre dans le jardin, c'est cette expérience-là qui a fini par m'intéresser plus que la dimension culturelle du jardin, notamment des jardins historiques. Donc là, je me suis mis à jardiner moi aussi, du coup. Il y a un lien entre l'écriture et le jardinage pour moi. Ça, c'est quelque chose sans doute d'assez personnel, mais il me semble que dans les deux cas, quand on met les mains dans la terre, comme je le disais, ou quand on écrit sur les jardins, ou quand on… sur son jardin, ou sur des jardins qu'on a connus ou aimés, ou sur des jardiniers, ou sur des poètes et écrivains qui ont aussi été jardiniers. Il y a une manière d'explorer la… d'explorer la terre, en fait, d'explorer, d'essayer de comprendre, d'appréhender notre manière d'être sur terre, de nous rapporter à la nature, d'être présent au monde et à nous-mêmes, de cette manière-là, dans les jardins, quand on travaille avec les vivants, avec les plantes. Le titre de ce livre vient d'un vers, donc un petit monde, un monde parfait. C'est un vers tiré d'un poème écrit dans les années 1940 par Vita Starkwee West, qu'on connaît comme romancière, mais il était aussi poète. On la connaît aussi, bien entendu, enfin en tout cas, ceux qui fréquentent les jardins, pour son jardin de Sissinghurst en Angleterre, dans le Kent. C'est un jardin les plus beaux d'Angleterre, un des plus visités, un magnifique jardin très anglais, avec des fleurs très raffinées, des bordures mixtes, de vivaces, de rosiers, etc. Mais c'est très intéressant parce que Vita Starkwee West était à la fois écrivain et jardinière, et il a écrit un poème qui s'appelle The Garden, le jardin, qui n'a jamais été publié en français, malheureusement, mais très intéressant. Ce qui m'intéressait dans ce poème, c'est notamment le fait qu'il a été écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Vita Starkwee West était dans son jardin, donc ce magnifique jardin très raffiné, très travaillé, et en même temps, voilà, il y avait la guerre tout autour. Quand il commence son poème, l'Angleterre est menacée par la fameuse bataille d'Angleterre, donc il y a la menace d'une invasion imminente des Allemands. Donc il y a un moment de danger, et le jardin, comment il existe face à ce danger, comment il se positionne face au grand drame que l'Europe est en train de vivre, c'est ça qui m'intéressait. Donc elle présente le jardin comme un petit monde qui a l'air de tenir, dans cette grande catastrophe historique, qui a l'air de tenir, de résister, comme un monde cohérent, dans lesquels on a une place dans le monde, on a une place dans la nature, et qui résiste avec ses valeurs, face à la barbarie qui avance, face à la menace que l'histoire représente. Bien sûr, c'est un petit monde pathétique, parce qu'évidemment, un jardin ne peut presque rien, enfin pratiquement rien, contre les bombes, contre la guerre. Mais c'est quand même presque un acte de résistance, et qui en même temps nous rassure, nous permet de survivre. Il y a bien sûr d'autres jardins qui ressemblent tous à peu près à ce jardin. Le jardin, par exemple, qu'Hermannès, presque dans les mêmes années, crée en Suisse, dans le Tessin. Hermannès aussi, depuis son jardin, il regarde ce qui se passe dans l'Europe, pas pour s'isoler, pas justement pour tourner le dos à l'histoire, mais pour affirmer son jardin, son lieu, comme, encore une fois, comme espace presque de résistance face au cataclysme de l'histoire. Il dit, pourquoi faire des livres, et aussi pourquoi continuer à cultiver son jardin ? Qu'est-ce que ça peut faire, des livres, face à ce qui se passe ? Le menace qui pèse sur l'individu, le fascisme, le communisme, la marchandisation du monde, sont très puissantes, sont très fortes. Donc un livre, et j'ajoute un jardin, ne peuvent rien conter ça. Mais ils nous permettent de rester peut-être vivants, de garder en nous quelque chose de vivant. ... ... ... ... ... ... ... ...